Alors, on est rentré à la page 52 de ton magnifique Tantan et on est toujours dans l'addition et la soustraction des noms décimaux, c'est le thème de la semaine. Alors ici, on a deux petits problèmes que je vais faire avec toi et on a ici aussi pour faire tes calculs, ce qui va être très important de regarder. Alors, lisons le premier problème. Théo vend des paniers de frais. Il demande 3,85 par panier de frais. Combien d'argent recevra-t-il s'il vend deux paniers de frais? Donc, si on comprend le premier problème, j'ai deux paniers de frais. Ici, deux paniers. Il demande 3,85 par panier. Donc, ce panier-ci est 3,85. Ce panier-là, pour 3,85. Il en vend deux. Combien d'argent recevra-t-il? On est dans l'addition. C'est assez évident à comprendre. On est ici. Donc, comment je vais additionner mes noms décimaux? Première des choses, Tantan sort du quadrier. Je t'incite à l'utiliser. Je vais placer mon nombre entier, mon 3, ma virgule, mon 85. Ici, mon nombre entier. Ma virgule est bien alignée. Mon 85. J'ai mis un chiffre par casse. Comme ça, ça m'empêche de faire, admettons, 3,85. Et là, avoir... Ici, là, mauvais alignement. Donc, on met la virgule au bon endroit. Ça, pas bon. Alors, on continue ici. Ici, mes deux paniers de fraises. Mon premier panier de fraises. Mon deuxième panier de fraises. 5 plus 5, 10. Ici. 1 plus 8, 9. Plus 8, 17. Ma virgule. 1 plus 3, 4. Plus 3, 7. Donc, il recevra 7,70$. Mes entiers, mon 7. Donc, j'ai 7$ complets. Et j'ai 70 sous. Qui sont dans ma position dixième. On continue avec le deuxième problème. Noah possède une plante. Au départ, sa plante mesurait 4,28 cm. Elle mesure maintenant 10,99 cm. De combien de cm sa plante a-t-elle poussé? Pour figurer ici. Encore une fois, moi, j'aime ça faire des dessins. Je vais regarder. J'ai une plante. Au départ, 4,28. Ma plante poussé. Waouh! Elle est rendue à 10,99 cm. Ce qu'on cherche ici. De combien ma plante a-t-elle grandi? Si j'additionne ces deux nombres-là. 10,99 cm plus 4,28 cm. Je vais dépasser la grandeur de ma plante actuelle. Ce n'est pas ça qu'on veut. On sait déjà qu'elle mesure 10,99 cm. On ne peut pas dépasser cette grandeur-là. Donc, je vais y aller avec la soustraction. Si je soustrais ma grandeur que j'ai présentement avec la grandeur de départ, je vais obtenir ici de combien ma plante a-t-elle grandi. Encore une fois, dans les nombres décimaux, la virgule est très importante. Ici, j'ai 10,99 cm. J'ai 4,28 cm. Mon 4 est à la position des unités. Ma virgule ici, le 28, là. Donc, tu le vois, mes deux virgules sont une sous l'autre. J'ai mis un chiffre par case pour m'assurer que mon 4 ne se retrouve pas à la position des dizaines. Je soustrais ici, 9,2, 7, ma virgule. Et là, j'ai 10,4, 6. Sa plante a poussé de 6,71 cm. 6 cm complets. Je t'invite à faire les deux autres problèmes, ainsi que ces deux-là dans ton cahier TamTam. Prends une photo de la page et me l'envoyer pour qu'on vérifie ensemble. Encore une fois, si tu rencontres des difficultés, je veux que tu me le dises, écris-moi et je te donnerai un rendez-vous pour qu'on regarde ça ensemble. Amuse-toi bien! Amuse-toi bien!